... François Gess, bonjour. Pouvez-vous présenter en quelques mots ? Oui, je suis éditeur depuis 1980. J'ai dirigé les éditions La Découverte pendant plus de 30 ans, de 1982 à 2014. Maintenant, j'ai passé la main à la direction La Découverte, mais je reste éditeur. Et surtout, je suis beaucoup très impliqué dans toutes les instances interprofessionnelles de nos métiers, notamment sur toutes les questions qui tournent autour de l'édition numérique. Très bien. On observe dans l'édition en Auvergne une disparité entre grosses et petites structures. Environ un quart des éditeurs génèrent 88% du CA. Est-ce que ce phénomène est spécifique à notre territoire ou est-ce que c'est plus général ? Non, on trouve la même concentration au niveau national, à la fois dans chaque région et au niveau national pour l'ensemble de l'édition. Dans l'ensemble de l'édition, il faut savoir qu'il y a cinq grands groupes qui représentent, alors peut-être pas 88%, non nettement moins, mais quand même entre 50 et 60% du marché. Et après, vous avez une quantité considérable de moyennes structures et surtout de toutes petites. Il y en a des centaines, voire des milliers. Et les éditeurs auvergnats vendent plus de 20% de leurs titres en vente directe. Est-ce que c'est une spécificité régionale ou une évolution du métier d'éditeur en général qui se tourne de plus en plus vers son public et son lectorat ? Non, je pense que c'est propre à l'édition régionale, dans toutes les régions. Ce n'est certainement pas spécifique à l'Auvergne. Alors qu'au niveau national, la part des ventes directes, c'est-à-dire qu'on circuite en quelque sorte le circuit de la librairie, est beaucoup plus faible. Mais c'est logique que pour l'édition en région, et surtout l'édition dite régionale qui publie des ouvrages sur la région, forcément, elle a des circuits de commercialisation bien différents, dont des points de vente déjà qui ne sont pas des librairies, et souvent aussi de la vente directe, quelquefois, oui, directement aux consommateurs. Donc ça, c'est des chiffres qui ne me surprennent pas du tout et qui ne sont pas spécifiques, je dirais. Et à votre avis, quelle peut être la marge de manœuvre d'un petit éditeur pour sécuriser et pérenniser son activité ? Ça, c'est difficile à dire, parce que le problème des petites structures d'édition, c'est qu'elles ont un souci économique quand même qui est considérable. Parce que par rapport aux grosses, et notamment celles qui sont dans des grands groupes, moi, la maison que je dirige, la découverte, on a été intégrés dans un grand groupe en 1998 et j'ai vu la différence. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un grand groupe, vous bénéficiez d'économies d'échelle sur l'imprimerie, sur le papier, sur beaucoup de choses, mais qui sont stupéfiantes, quoi. Alors que quand vous êtes petit, vous payez, plein pot, si j'ose dire, vos fournisseurs. Et là, ça peut être très, très difficile. Et ce que j'observe, c'est que l'immense majorité des petites maisons, en tout cas, que je connais au niveau national, souvent, les éditeurs ne se payent pas ou très, très peu. Et donc, oui, souvent, ils ne se payent pas. Et les ventes des livres vont servir à payer simplement leur fabrication. Mais ils n'ont pas les moyens de faire beaucoup plus. Donc, c'est très difficile. Alors, les conseils qu'on peut éventuellement donner à des petits éditeurs, surtout en région, c'est d'être vigilant quand même sur les évolutions technologiques en matière d'impression. Parce que là, il se passe des choses absolument stupéfiantes, je dirais, depuis quelques années, depuis l'introduction de ce qu'on appelle l'impression numérique, il y a une quinzaine d'années. Maintenant, on arrive à une énième génération, parce que ça change tout, tous les deux, trois ans, les machines. Et les dernières machines, c'est extraordinaire, parce qu'on arrive à faire des livres à l'unité, à des prix qui sont comparables au prix unitaire qu'on avait quand on faisait 1 000 ou 2 000 exemplaires en 9-7. Donc, cette technologie-là va rendre possible des choses et va surtout alléger les stocks des éditeurs, donc ces besoins à trésorerie. Donc, pour moi, c'est peut-être une des solutions d'avenir pour pérenniser, justement, les petites structures dont on a impérativement besoin, parce que le boulot qu'elles font, ce n'est pas les grandes maisons ou les grands groupes qui le font. Donc, elles jouent un rôle absolument irremplaçable. Et donc là, ce qu'il faut espérer, c'est que, moi, je vois bien, se créent dans toute la France des petites imprimeries comme ça, parce que les machines en question coûtent de moins en moins cher. Quand j'ai vu, en 15 ans, les prix ont été divisés par 10, c'est comme dans l'informatique ou dans d'autres domaines. Donc, c'est très vigilant là-dessus. Et ça, ça peut être une planche de salut pour durer. On parle beaucoup de circuits courts et de niches, comme un remède à la crise pour les petites structures dans d'autres activités économiques. Est-ce que c'est viable et pérenne pour l'édition ? Ou est-ce que ça peut être, par exemple, un tremplin ? Alors, niche, oui, si on veut, dans la mesure d'une bonne partie de l'édition, de toute façon, on publie des livres de niche, c'est-à-dire dans des quantités qui ne sont pas très importantes et qui vont s'adresser à des publics très pointus, très spécialisés, et des gens qui ont des curiosités très spécifiques. Et donc, c'est là qu'on peut parler de niche. Alors, évidemment, s'agissant de l'édition régionale, d'une certaine façon, c'est le cas. Encore qu'il y a des livres venant d'édition régionale qui peuvent avoir une vocation sur toute la région, sur une niche, entre guillemets, d'un thème ou d'un bout d'histoire, par exemple, de la région. Donc, les histoires de circuits courts, pour être francs, moi, je n'y crois pas beaucoup. Je pense que vous citiez le chiffre de 20% de vente directe des éditeurs auvergnats. Je doute très fort que ça puisse augmenter beaucoup parce que les ventes en ligne directement par les éditeurs, ce n'est pas du tout dans les mœurs des consommateurs et des lecteurs. Pas du tout. Eux, ils passent soit par des grands sites de vente en ligne, style Amazon, Fnac ou de grands libraires comme Sorams, Mola, De Citre. Après, il y a tout ce qui est salons, choses comme ça. Est-ce que ça peut jouer aussi ? Oui, les salons, bien sûr. Alors, les salons, c'est aussi important. Mais pour ce que j'en sais, en tout cas, les chiffres de vente faits par ce canal-là ne sont pas extraordinairement significatifs. Donc, je pense que les circuits courts, comme on dit, l'ubérisation de l'édition, ce n'est pas pour demain. Personnellement, en tout cas, je n'appelle pas ça de mes voeux parce que je pense que d'abord, que le gros reste dans les librairies avec des professionnels compétents. On en a absolument besoin. C'est une garantie, au contraire, de la diversité éditoriale. Vous parliez tout à l'heure des évolutions. Moins de 10% des maisons d'édition Auvergnat publient au format numérique. Quelques-uns envisagent de le faire. Mais certains sont clairement contre et ne pensent pas que ce soit nécessaire pour l'instant. Qu'en pensez-vous ? Oui, je pense qu'ils ont raison. Enfin, contre, ce n'est pas le problème d'être pour ou contre. Ça existe. Donc, voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'il faut le faire ou pas ? Est-ce qu'il faut publier des e-books, comme on dit, des e-pubs ? Enfin, ça dépend, encore une fois, des catégories de livres. Parce que maintenant, on a les chiffres, on a le recul suffisant de plus de 10 ans sur le marché du livre numérique aux États-Unis, au Royaume-Uni. On a l'expérience maintenant en France aussi depuis quelques années. Et donc, on voit que qu'est-ce qui se vend ? C'est quels sont les types de livres qui se vendent au format numérique pour être lus sur des tablettes ou des liseuses. C'est d'abord et avant tout la littérature populaire. Les romans, comme disent les Américains. Donc, c'est harlequin, c'est la fantasy, c'est des choses comme ça. Voilà. Les livres érotiques aussi. Alors ça, la moitié, quelquefois, aux États-Unis, des catégories en question sont vendues. La moitié des exemplaires, c'est des exemplaires numériques. Et le papier a tendance à baisser. En revanche, mettons pour les livres d'histoire, d'histoire régionale, ou les livres de... Enfin, voilà. Ça, c'est peanuts. C'est absolument... Parce que les gens... Enfin, c'est pas le genre de livre qu'on a envie de lire sur des tablettes. On préfère avoir du papier. Ça va très bien. Donc, que les éditeurs régionaux ne se précipitent pas sur l'édition numérique, moi, ça ne me choque pas. En fait, le vrai avenir, mais il n'est pas pour demain, pour tout de suite, tout de suite, c'est le développement des bibliothèques numériques. Alors là, oui. Là, les bibliothèques, aussi bien lecture publique qu'universitaire, vont voir monter en puissance leur offre de bibliothèques numériques qui seront donc consultables. Alors, on ne va pas lire tout un livre entier sur une bibliothèque numérique, mais on va rechercher, butiner dans tout un corpus. Et là, pour le coup, les éditeurs régionaux, ils auraient toute leur place. Et donc, en parlant d'avenir, à votre avis, quel nouveau savoir ou savoir-faire vont être nécessaires aux éditeurs dans les prochaines années ? Comme je vous dis, les évolutions technologiques, que ce soit au niveau de l'impression ou au niveau de l'environnement numérique, on parle des e-books, mais on parle aussi de la vente en ligne, mettons, la vente en ligne dans les grands sites de vente en ligne qui représentent aujourd'hui pratiquement 12% du marché, et pour certaines catégories de livres, de vente en non-fiction, jusqu'à 20%. Donc, c'est absolument considérable, alors que c'était 0% il y a 10 ans. Donc là, il faut absolument être présent, même quand on est un petit éditeur régional, et même régionaliste, qui ne publie que des livres sur sa région. Pourquoi il faut être présent ? Parce que les habitudes se prennent de plus en plus des lecteurs, de consulter justement sur cette offre fantastique. Il faut savoir que, combien il y a de livres disponibles en France ? Environ 650 000, d'accord ? En papier. Auquel on s'ajoute, mettons, dans une partie de ça, 100 000, 150 000, on ne sait pas exactement, existent sous forme de livres électroniques. Ça, ça va encore augmenter. Pourquoi ça va augmenter ? Parce que ça augmente tous les ans, et puis surtout que maintenant, les livres peuvent redevenir disponibles à tout moment, grâce aux technologies que j'évoquais, d'impression, à l'unité. D'accord ? Donc, potentiellement, et ça va aller assez vite, à mon avis, en plus, il y a tout le programme de numérisation des livres indisponibles du XXe siècle, qui s'appelle Relire, que nous avons engagé avec la Bibliothèque Nationale de France. Donc, c'est une offre de, mettons, un million, un million et demi de livres, bientôt à horizon de 5, 10 ans. Si les éditeurs régionaux ne sont pas présents dans cette offre-là, ils vont être effacés du paysage. C'est ça, le risque pour eux. Même en restant sur le papier, pour vendre en papier. Donc, mon conseil, c'est d'être attentif, c'est la question peut-être centrale aujourd'hui, aux métadonnées des livres, ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire tout ce qui décrit un livre de façon normalisée, sa taille, son prix, hauteur, 4ème de couverture, etc. Ça, ça évolue aussi très, très vite. Il y a une normalisation très, très grande qui est exigée par les rebardeurs en ligne pour pouvoir afficher sur un site les caractéristiques d'un livre. Si vous, vous ne produisez pas ces métadonnées, vous, petit éditeur, ou bien que vous les produisiez sans respecter les normes en vigueur, vous allez disparaître du paysage. Donc, voilà, il faut absolument se préoccuper de ça. Maintenant, ce n'est pas compliqué. C'est du boulot, plus de boulot qu'avant peut-être, mais c'est tout à fait faisable. Il faut se familiariser avec ça. Il y a plein d'outils, il y a plein de sources pour ça. Très bien. Merci pour vos réponses et votre analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada